coucou coucou bonjour à tous et à toutes contente de se retrouver pour notre petit live avec mon binôme karine pour la petite pause des drôles de dames donc aujourd'hui je vous accueille pour vous montrer un projet un petit peu comment on va dire créatif qui va changer un petit peu des cartes coucou à celle qui arrive coucou anita donc là aujourd'hui je vais vous montrer comment on faire des embellissements un petit peu qui change de l'ordinaire tout simplement donc ça s'appelle des capsules altérées alors pour ce faire je vous avais montré enfin je vous avais dit ce qu'il fallait donc je vais vous montrer comment on pratique enfin moi comment je pratique après voilà moi je vous montre toujours mais mes façons de faire allez on retourne la caméra et puis je vous montre ça j'espère que passer un bon dimanche je sais pas quel temps il fait dans le nord anita nous aujourd'hui ça va il peut pas pour le moment bon c'est pas encore le grand soleil hyper franc mais bon je crois qu'on aura un été un petit peu mitigé alors je vais baisser un petit peu ma ma perche allumé un peu plus sous la pluie mince décidément ouais c'est ce que je dis ça va être je pense un petit peu compliqué cette année voilà alors aujourd'hui on se retrouve donc dans le cas de des drôles de dames avec karine comme vous savez tous les quinze jours maintenant donc j'espère que leur vous convient enfin pour nous c'est peut-être plus pratique je vais retirer mes lunettes parce que je ne vois rien de près avec ça coucou virginie alors je vous montre où est ce que j'ai mis je les ai mises là donc vous avez vu sur la vidéo alors moi je les garde dans nos petits pots à confiture que que l'on a là dernièrement et j'ai poussé ça alors je vais vous montrer différentes techniques comme ça vous allez voir que c'est vraiment tout simple alors il vous faut des capsules je fais pas de publicité vous prenez les capsules de boissons alcoolisées ou non alcoolisées vous les gardez et je vais vous montrer comment on va les travailler alors j'ai fait plusieurs essais coucou isabelle bonjour à toutes celles qui arrivent alors j'ai fait avec du papier tout simple vous savez nos papiers notre papier design que j'ai perforé donc ça c'est vraiment tout simple à faire là c'est avec du tamponnage donc avec un set de tampons que vous choisissez là c'est pareil c'est avec un autre papier design donc voyez en plus vous pouvez faire différentes bah différents embellissements pour différents projets donc là c'est pareil c'est avec des du tamponnage et là c'était de la colorisation il me semble non c'en est une autre que j'ai déjà installé bah sur le fameux album qu'on a fait vendredi voilà je l'ai mis donc là c'est de la colorisation au feutre à alcool donc voyez coucou dom coucou aline donc voyez vous avez vraiment différentes choses et comme on disait ça va être des bijoux comme disait aline merci de ta publication c'est vrai que ça peut être des bijoux pour mettre sur les albums ça peut être je vais vous montrer moi ce que je fais aussi pour celles qui me suivent vous savez que j'adore le home déco donc moi j'avais fait sûr alors je sais pas si vous allez voir pour pas l'abîmer voilà moi j'adore tout ça donc j'avais j'en ai mis un une là bon c'était pas à l'époque avec du papier design de stampin up mais voilà pour vous prouver que vous pouvez faire aussi de jolies choses pour mettre pour du home déco quoi voilà il n'y a pas que la carte riche pas si vous voyez bien donc voilà coucou christine alors je regarde un peu les commentaires je repose ça par là pour pas l'abîmer donc c'était sur du du bois que mon mari m'a ramené ouais merci aline mais moi j'adore tout ça tu sais bien que voilà je la carterie j'en fais mais moi je je m'éclate plus dans tout ce qui est home déco etc oui 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 le replay pas d'inquiétude sera toujours disponible moi je voilà je vous laisse le replay à l'infini donc quand vous avez envie vous allez sur ma page vous regardez et vous faites quand vous pouvez ça voilà les replays reste moi je pense à vie peut-être donc voilà allez je vous montre on s'amuse un petit peu alors voilà les différentes créations que vous pouvez faire alors pour ce faire il vous faut déjà donc des capsules alors vos capsules elles vont se présenter ainsi un peu importe je vous dis le coloris après il y en a c'est vrai que c'est bien de changer un petit peu pour avoir soit des capsules un petit peu argenté un petit peu doré un petit peu blanche enfin voilà après tout dépense que vous allez en faire t'adore aussi aline ouais merci virginie alors pour ce faire vous prenez des pinces je vais vous montrer déjà le principe et vous allez tordre j'espère que vous voyez bien surtout peut-être baisser un tout petit peu voilà je pense que là c'est bon vous me dites ainsi je suis plus dans le champ donc vous allez tordre votre capsule vous allez la tordre ainsi pour la mettre en forme puis en plus je trouve que c'est délaçant c'est voilà ça change un petit peu voilà vous la vous la tordé comme ça et après donc vous la mettez bien en forme sans trop appuyé non plus pour pas essayer d'écraser trop les ben les petits comment je pourrais dire je sais pas là les pour pas que ça fasse ouais que ça fasse écraser qu'on garde quand même un joli aspect de de capsules je trouve que ces pinces comme ça elles sont bien parce qu'elles sont un petit peu biseauté alors surtout vous prenez pas de capsules de capsules pardon de pinces coupantes 1 puis ça vous trouvez ça dans tous les magasins de loisirs créatifs un des petites pinces là c'est pas c'est pas très cher voyez comme ça ça lui donne déjà regarder 2 de cette forme là on passe à cette forme là excellent faire la poubelle pour récupérer les capsules tu vas me faire ma journée là donc voilà voyez il n'y a rien de compliqué après vous pouvez alors moi je le fais pas parce que vous pouvez aussi arrondir un tout petit peu plus vous savez ça c'est des pinces aussi on peut faire les bijoux les bracelets les trucs comme ça j'ai une petite mouche qui vole voyez bon le but c'est vraiment de l'ouvrir en fait votre capsule mais sans abîmer le un peu le dessin alors c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus durs que d'autres donc là vous prenez un peu plus le temps donc là on va en faire quand même deux ou trois comme ça je vais vous montrer en mettant soit le papier design ou soit un tampon que vous voulez coloriser alors après moi je sais vrai que je vous ai dit j'ai mis avec de la verre samac parce que je pense que pour durer dans le temps je pense qu'il faut quand même utiliser quelque chose pour que votre dessin ne s'altère pas et ben voilà c'est ça ne avec modération qu'on dise pas après que c'est de ma faute je ne réponds pas de ça quand même après on va dire ouais une grille de doing scrap fait nous nous oblige à à boire pour faire des embellissements de scrap on va dire mais qu'est ce que c'est que cette histoire donc vous voyez il n'y a vraiment rien de compliqué voilà vous ouvrez bien votre capsule voyez celle ci a été plus dur je ris de vos commentaires ça m'abuse trop quand vous allez aller en terrasse ou boire un coup maintenant vous allez penser à moi c'est à dire ça je garde pour faire des capsules altérées voilà vous voyez bon pour l'instant il n'y a vraiment rien de compliqué donc je vais vous montrer avec du papier design alors je sais pas trop moi j'avais sorti un petit peu c'est cette collection si vous ça voyez on en a quand même vous pouvez choisir des des petits motifs enfin petit par exemple on peut prendre cette fleur là je vais couper un peu et pour ce faire alors il vous faut une perforatrice oui voilà ça sera plutôt l'excuse hein on est d'accord donc moi j'ai pris une perforatrice d'un pouce comme ça ça me fait vraiment la bah le rond de ma capsule voyez je vais venir chercher ça après je vous dis on peut prendre d'autres d'autres motifs hein on aurait pu prendre la petite tête peut-être ou celui-ci il me plaît bien parce que ça va monter jusque là oui comme ça vous voyez pour différents albums vous pouvez avoir différents différents thèmes différents motifs et vous voyez ça rentre impeccable dans votre capsule donc franchement là il n'y a rien de compliqué hein en plus voilà vous pouvez en faire plein et que vous gardez et puis le jour où vous avez besoin ben vous voulez sortez à ce moment là voilà alors c'est ce que je disais moi pour pour comment pour garder quand même le motif je pense je pense après c'est ma façon de faire je pense qu'il faut quand même embosser en transparent pour que votre motif ne s'altère pas avec le temps pour ce faire je vais vous montrer donc vous prenez votre verre samac quand vous savez ce qui sert à embosser alors moi je m'embête pas je tremble carrément ma petite feuille design comme ça un dom nous on aime la patouille on a mettre les doigts dedans voilà je viens mettre où est ce que j'ai préparé je viens chercher donc mon comment ma poudre à embosser transparente je vais peut-être prendre ça une petite pince voilà hop que je viens déposer vraiment sur ma sur ma feuille enfin sur mon papier design voilà et puis on va chauffer un petit peu je vais faire un petit peu de bruit vous m'excuserez je vais faire chauffer déjà un petit peu donc là comme c'est transparent ça fait ça fait comme des petits grains pour m'approcher trop pour pas brûler le papier on voit bien ça fait comme le sucre quand ils font voilà hop on va attendre un peu ça refroidisse ouais je trouve que voilà en plus là c'est juste perforé dans du papier design donc c'est vraiment pas compliqué et puis voilà même dans votre papier design c'est ce que je vous dis souvent faut pas hésiter à le découper à vous en servir comme embellissement supplémentaire voilà jouez amusez vous avec vos collections utilisez les à fond quoi c'est dommage de garder des choses et pas s'en servir je sais qu'il y en a qui n'aime pas découper dans le papier design mais c'est dommage regardez hop vous faites un album sur sur les animaux après je sais pas ça peut peut-être servir d'autres décorations en porte-clés pourquoi pas enfin voilà il y a plein plein de plein d'idées qui fusent tout le temps comme ça je bois un petit café excusez moi en même temps je bois pas l'apéro mais un petit café donc voilà alors je pense que c'est sec ouais alors après moi ce que je fais je colle quand même je prends peut-être beaucoup de précaution peut-être qu'il n'y a peut-être pas besoin avec le cristal effect ça colle peut-être suffisamment mais voilà donc après une fois que votre embossage est plus chaud vous collez un petit peu dans votre capsule moi je m'avais que de la colle notre colle là elle colle très très bien vous attendez un petit peu oui pourquoi pas christina oui merci ça ça peut être une idée oui il va falloir que je réfléchisse à ça ouais ouais voir ce que je peux faire aussi avec ça mon mari va me dire mais qu'est-ce que c'est que cet atelier où il y a plein de capsules où il y a plein de ce que je garde beaucoup moi je je me balade en forêt je ramène plein de choses enfin lui aussi il joue le jeu maintenant parce qu'il me ramène même des là j'ai un gros champignon tout sec ça je pense que ça va me servir pour du home déco pour cet automne c'est le temps qui manque pour créer en fait je sais pas vous mais voilà on a envie de plein de choses et le temps file trop vite vivement la retraite hein christine voilà à celui ci il veut pas bien vous aussi vous récupérez pour créer comme ça ça vous donne des idées des fois ça y est ouais elle a l'air d'être d'être collée donc voilà ok je rebouche ça et donc moi j'utilise notre cristal effect qui bon là il est étinceulant donc c'est vrai qu'on voit que ça fait un peu pailleté regardez alors je sais pas si vous voyez ça fait un peu pailleté mais j'aime bien je trouve que voilà ça ça donne un petit côté pétillant justement après ça j'ai fait voilà celui-là aussi là j'avais fait avec du glossy alors par contre voilà ça ne se fait pas chez stampin up mais ça voilà ça marche aussi avec ça si vous avez ça à la maison ça ça marche ça fonctionne je veux dire donc là par contre vous voyez il n'y a pas de paillettes donc après tout dépend l'effet que vous voulez faire mais je pensais mais ça je n'en ai pas vous savez on avait notre notre colle de précision alors je sais pas si ça fonctionnerait faudrait faire un essai pour voir là je peux pas vous dire c'est vrai que je n'en ai pas et je sais plus si j'en ai recommandé donc il faudrait essayer voir ce que ça donne donc vous prenez mince ah bah j'ai dû trop boucher trop fort c'est dommage ça j'ai mon machin qui reste dans le bon bah on va faire autrement c'est embêtant cette histoire j'ai mon bouchon qui est resté coincé dedans est-ce que je peux le retirer comme ça je pense que j'ai strafé côté donc j'essaierai de le décoincer ah bah non ça y est voilà je sais pas ce que j'avais fabriqué donc là vous allez mettre votre cristal effect voilà vous le badigeonner alors là c'est sûr vous avez l'impression que c'est hyper trouble mais en séchant ça ça va s'éclaircir donc là vous mettez quand même une bonne une bonne couche on va dire vous remplissez votre votre capsule on vous laissez pas d'air surtout et puis après une fois que vous avez la dose suffisante pour que ça fasse bien rempli vous la mettez de côté vous la laisser sécher moi je fais ça et puis je la laisse sécher toute une nuit et le lendemain normalement c'est bon bon c'est sûr hein là je vous dis hein vous avez l'impression que c'est c'est hyper trouble mais en séchant c'est ça fait vraiment c'est ça disparaît hein cet effet trouble là vous voyez là vous avez juste le côté pailleté qui ressort hein ah bah voilà tu vois d'homme tu vas pouvoir refaire ça en plus aussi bien sur la couverture pourquoi pas ça peut être une idée si tu as les papiers là impeccable autrement tu me tu me dis comme on devait faire un échange pourquoi pas je te je te je te mets quelques papiers on se redira en message perso vous voyez vous remplissez enfin c'est vrai que j'arrive à la fin de mon de mon tube hein vous mettez bien sur les côtés aussi hein vous voyez pour pas qu'il y ait de de bulles d'air puis quand même une bonne une bonne couche pour que ça ça vous fasse une jolie capsule on appuie ça vous pouvez laisser donc sécher de côté ah bah de rien Aline tu vois donc ça c'est dans les des dans les pages de fournitures je sais plus à combien à combien il est je vais pousser ça je crois que c'est pas très je dirais 7 euros mais je suis plus sur je te dis ça je sais plus c'est dans la fin de notre catalogue euh c'est avec euh c'est avec euh le week on stella tout ça il me semble bien alors ça doit être celui ci le 8 ouais il est à 6 euros c'est à la page 128 de notre catalogue annuel euh voilà hein tu sais c'est avec euh c'est avec tout tout cela tout ce qui est fournitures accessoires et plus page 128 et il est à 6 euros donc voilà si ça vous intéresse euh euh et puis ça c'est pareil ça peut aussi servir euh moi je m'en sers aussi sur mes cartes de noël euh je dépose vraiment que des petites gouttes euh bah par exemple je peux faire sur celle-ci j'ai une petite tâche par exemple sur mon petit tampon euh ça peut faire des en faisant juste comme ça ça fait comme des petites gouttes euh de neige en séchant voilà vraiment mettre que comme ça ou même là ça peut faire un joli coeur de fleurs transparent ça voilà vous pouvez vous en servir aussi pour les cartes euh de noël comme ça vous mettez ça comme ça et puis ça fait euh voilà ça fait comme une petite goutte d'eau donc ça c'est intéressant aussi ou des fois juste en mettant comme ça comme une vague ça peut faire un peu comme effet de neige voilà ça je sais rien que moi je l'aime beaucoup aussi euh ce crayon là voilà ça peut être une autre idée une autre idée supplémentaire dites donc ah bah oui je sais oui je sais Christine mais je suis passionnée donc quand on est passionné ben forcément on aime tout bah ouais c'est ça ah mais c'est pas grave Nathalie oui tu regarderas en replay je montrais comment on faisait des des petites capsules altérées euh voilà avec euh bah là j'ai juste fait avec du papier design donc là elles viennent elles viennent d'être faites donc là le le cristal effet n'est pas sec donc il est encore un peu trouble mais une fois que c'est euh comment une fois que c'est sec voilà ça ça donne ceci donc là avec différentes euh façons de façons de faire soit on colorise là c'est juste du papier design que j'ai euh 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 perforé tout simplement ah bah voilà Christine donc tu vas pouvoir faire bah oui bah oui Aline désolé les filles hein mais euh voilà la passion ça se transmet donc euh voilà c'est le c'est le but de vous donner plein de plein de petites idées pour vos créas et euh et puis ben on adore ça avec Karine autrement on ferait pas ça hein tout simplement donc voilà alors avec le papier design vous pouvez faire comme ça euh on peut refaire avec euh je peux vous en montrer une avec euh du tamponnage si vous voulez merci Nathalie ouais je trouve que ça change un peu quoi en plus euh c'est ce que j'ai montré bah tu verras en début de replay euh du coup moi euh sur notre euh notre tuto de vendredi euh je l'ai rajouté sur euh sur ma couverture d'album voilà là c'est du du coloriage avec nos stamping blend hein nos feutres à alcool donc euh voilà il y a plein de plein d'idées euh à l'infini hein euh je pense que voilà là moi j'ai pensé au papier design à la colorisation mais ça se trouve il y a peut-être d'autres idées là j'avais préparé juste avant de commencer parce que voilà c'est dimanche donc tranquille à la maison j'avais je vais essayer avec notre dorure vous savez nos flocons de dorure je vais essayer voir euh ce que ça donne après je rajouterai peut-être quelque chose une petite fleur colorisée juste petite je sais pas je verrai bien ou un message par dessus ouais tiens un message pourquoi pas donc je vais vous remontrer juste avec une colorisation comme ça vous allez voir la différence et puis là je vais vous montrer avec du glossy pour celles qui n'ont pas de cristal effect pour le moment mais voilà c'est vrai que c'est un tube moi celui ci je l'ai depuis déjà un bon bout de temps hein j'irai peut-être deux ans hein vous voyez hein c'est pas il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne là là en fin de compte sur les autres créations on n'en met pas beaucoup c'est vrai que là là on en met plus hein dans les capsules forcément mais si vous en servez pour faire l'effet neige des choses comme ça après je sais que à un moment donné on avait aussi de la poudre brillante et qu'on pouvait remettre ressoupoudrer par dessus c'est vrai que ça faisait super joli aussi celle-ci elle est un peu rosée elle est belle rosée ceux qui vont regarder le replay vont se dire mais de quoi ils ont parlé alors ah ben voilà vous allez être occupés cet après-midi entre la poubelle la mallette de bricolage moi je suis trop contente si ça vous plaît c'est parfait c'est le but hein puis ça a changé un petit peu de la carterie comme ça vous allez voilà donc là elle me plaît bien comme ça alors pour coloriser alors ben du coup je vais en refaire une avec vous c'est ça que je vous avais montré aussi dans la semaine vous voyez là j'avais colorisé au feutre donc à alcool après vous reprenez votre perfo et voilà vous la découpez simplement mes petits oiseaux je les aime beaucoup aussi Christine oui je les aime encore beaucoup voilà là j'avais fait là c'est au feutre à alcool parce que je vois que j'ai un petit peu diffusé je sais pas ce qui s'est passé sur mon papier là c'était avec nos crayons aquarelles donc voyez après vous pouvez juste vous amuser à coloriser et à prendre en fonction de votre perforatrice l'endroit qui vous plaît le plus joli jeu de mots ah oui 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 sans faire exprès je suis très très nature ça c'est avec nos pastels aussi alors moi j'aime beaucoup vous savez nos crées pastels vous utilisez un tampon vous le mettez sur votre verre sa marque et après vous prenez vos pastels alors soit comment soit directement soit sur un post-it et vous venez frotter avec vos doigts éponge ou même avec votre doigt voilà celle qui aime la patouille c'est très bien aussi allez on va faire un petit tampon alors qu'est-ce que je vais pouvoir prendre en tampon tiens je vais peut-être prendre je vais vous montrer en tamponnant je suis trop contente si ça vous plaît cette technique je vais prendre là je vais m'amuser avec la pêche douceur de pêche je vais pousser juste les petites capsules là pas faire de bêtises surtout faut pas mettre quand vous avez fait ça vous mettez plus du tout le doigt dedans parce qu'autrement ça va faire une marque vous les laissez sécher de côté vous vous en occupez plus alors on va prendre je vais peut-être prendre mes petites pêches là avec ça comme ça je vais vous montrer en tamponnant est-ce que celui-ci va aller sur mon... oui alors je vais prendre mon riche raisin le diamètre de la paire fausse c'est un pouce un pouce alors après je sais pas à quoi ça correspond un pouce euh... est-ce qu'en faisant comme ça on va savoir vraiment ça doit être trois centimètres j'ai peur de dire une bêtise faudrait regarder euh... euh... j'avais un... euh... euh... il me semblait que j'avais quelque chose pour euh... oui attendez hop je vais vous redire ça en dessous je crois que j'ai quelque chose comme ça dans mes papiers ok alors un pouce euh... un inch ça ferait 2,5 apparemment si je me trompe pas je sais pas si Karine est là comment elle sait euh... elle sait mieux tout ça je pense coucou Sandrine coucou Sandrine oui tu reprendras en replay il y a pas de soucis je montre comment on fait nos fameux capsules altérées hein... pour nos embellissements donc euh... il y a pas de soucis euh... je vais mettre comme ça et là je montre en... en colorisant là j'avais juste fait avec les papiers design euh... pour montrer que franchement il y avait rien de compliqué juste perforer un papier design je te montre juste en vitesse voilà ça fait ça là en perforant dans du papier design ça donne ça et euh... là c'est de la colorisation du tamponnage euh... oui là c'est que du tamponnage la colorisation je... je l'ai déjà prise pour euh... mon projet donc là je prends ça là j'ai pris du riche raisin je vais prendre euh... couleur papaye pour mettre nos... nos petites pêches alors que je me trompe pas j'ai le téléphone juste en face j'espère que je suis à peu près bien ils sont jolies aussi notre petite pêche ouais j'aurais dû remonter un tout petit peu plus haut c'est pas bien grave donc vous voyez là juste en tamponnant c'est sympa hein ah le diamètre de la capsule pardon bah c'est des capsules standard hein donc euh... pop hop où est-ce que j'en ai ? euh... ouais c'est toutes des petites capsules hein donc je sais pas euh... les capsules à l'intérieur elles font 2,5 ouais c'est ça 2,5 en prenant là après euh... bah en les ouvrant forcément elles vont être un peu plus euh... espacées elles arrivent jusqu'à 2,9 euh... mais c'est c'est toutes les mêmes capsules hein là c'est je sais pas ce que c'était euh... là c'était de la boisson pétillante euh... elles ont toutes à peu près le même diamètre hein je pense hein... ça ça doit être de la bière je pense ouais voilà elles font 2,5 à l'extérieur hein... ça doit être ça hein... c'est des capsules standard euh... euh... de boisson hein... euh... coca enfin etc... alors là je vais prendre euh... je vais regarder où je vais prendre mon... mon tampon faut que je coupe un peu plus je vais garder pour faire des étiquettes pas gâcher le papier hop alors après voilà ce que je vous disais vous prenez le côté qui vous plaît le plus je pense que je vais prendre euh... à peu près comme ça ça c'est pas très joli donc un peu de feuillage ça serait pas mal quand même allez on va mettre comme ça voilà vous voyez elle va aller dedans super sympa aussi comme ça donc je reprends hop ma Versamac comme je disais ça c'est pour garder je pense euh... le plus longtemps possible mon dessin pour pas qu'il s'altère euh... dans le temps je pense que c'est mieux non mais j'arrive pas à l'attraper si ça y est et je prends donc de la poudre embossée mais transparente hein... pour qu'on puisse garder le dessin pour qu'on puisse garder le dessin je vais faire un petit peu de bruit voilà on attend un petit peu hein... ça refroidisse. Puis là, je vais vous montrer avec l'autre, avec le cristal effet, ce que ça fait. J'attends un tout petit peu. Alors surtout, si vous en faites, vous me montrez, vous n'hésitez pas à publier sur ma page. Il n'y a pas de souci. On aime bien. C'est le but aussi avec Karine de ce partage. N'hésitez surtout pas. Il n'y a pas de gêne entre nous. Qu'on soit débutante ou un peu plus avancée, il n'y a pas de souci. Donc, on recolle. Là, c'est sec. Alors moi, ce que je disais, je recolle après, peut-être avec du double face aussi, pourquoi pas. Donc, je vais la mettre dans ce sens là. Vous êtes encore là, oui ? Vous n'êtes pas parti chercher vos capsules ? Excellent. Voilà, je vais attendre un petit peu que ça colle. Parfait. Et puis là, donc, j'utilise l'autre. Mais bon, ça, ce n'est pas du produit de chez nous. Et vous remplissez votre capsule. Vous voyez, ça fait le même effet, en fait, que notre cristal effect. Il n'y a rien de... Voilà, vous la remplissez bien et vous la laissez sécher dans un petit coin. Et quand elle sera prête, vous pourrez vous en servir. Alors, ça fait un effet toujours trouble. Vous voyez, comme notre cristal effect. Moi, ce que je préfère, c'est vrai, je l'avoue, je préfère le nôtre puisqu'on a les petites paillettes. Donc, ça donne un petit charme supplémentaire. Ça fait moins fade pour moi. Donc, voilà. Voilà nos différentes petites capsules. Donc, avec du papier design, tout simplement. Du tamponnage. Encore du petit papier design avec nos... Ça, c'était une autre collection de l'ancien catalogue. Donc, voilà. Vous voyez, vous n'hésitez pas à vous amuser avec vos tampons, votre papier. Enfin, voilà, tout ce que l'on peut avoir. Soit en coloriant, soit, voilà, avec vos différents... Où est-ce que j'en ai ? J'en ai d'autres par là. Avec vos... Ouais, vos tampons, votre colorisation. Enfin, voilà. Il suffit. Je vous dis, il y a plein, plein de choses, plein de choses à faire. Là, vous recoupez vos... Ça, c'est avec nos feutres alcool. Là, c'est avec nos feutres, nos crayons pastels. Je pourrais peut-être le prendre. Tiens, comme ça. Regardez. Ça peut faire des jolies capsules de tout thème. Voilà. Vous avez de quoi vous amuser sur plein de thèmes différents. Et puis, c'est super délassant. Puis ça, vous pouvez faire même ça avec les enfants, les petits-enfants. Ça peut être aussi une occupation pour cet été parce que, voilà, c'est hyper amusant, quoi. Donc, bon, par contre, pour la pince, faites attention s'ils sont petits, hein, qu'ils ne se blessent pas. Mais, voilà, il y a... C'est sympa. Je trouve que c'est ludique comme... comme embellissement, je trouve. Donc, ça vous a beaucoup plu ? Ah ! Christine, la tête dans la poubelle ! Et Anita ? Ah, de rien, Anita. Je suis contente. Ça vous a plu. C'est parfait. Alors, pareil, si vous avez des... des demandes particulières, enfin, des idées ou des choses que vous verriez et que vous ne savez pas adapter, lancez-moi le défi, hein. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis preneuse aussi. Et puis, voilà, on partage de bons moments comme ça. Donc, moi, j'adore ça. Donc, voilà. Eh bien, alors, n'hésitez pas. Amusez-vous bien. De rien, Aline. Amusez-vous bien. Donc, faites attention de ne pas tomber dans la poubelle pour aller rechercher les capsules. Buvez avec modération aussi. Donc, amusez-vous bien surtout. Et merci pour ce bon moment. J'ai adoré aussi. Allez, à bientôt. Et puis, après, voilà. Maintenant, je vais réfléchir pour les capsules de café. N'est-ce pas ? Allez, bisous à toutes. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501